Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto make-up et oui on se retrouve dans un nouveau décor je suis retournée chez mes parents pour un nombre indéterminé, enfin pour un quelques mois on va dire du coup voilà, du coup pour l'instant ça sera ce décor je peux pas vous mettre super loin, j'ai vraiment voilà, j'ai vraiment un petit endroit pour moi donc je sais pas si l'éclairage sera bien il faudra voir si j'ai des choses à améliorer ou pas vous voyez je suis dans un sous-sol et j'ai pas de lumière de fenêtre, enfin la lumière de dehors quoi donc je le fais qu'avec mes éclairages, en tout cas j'espère que la qualité sera bien, que la luminosité sera bien j'ai l'impression qu'elle est un peu jaune, je sais pas après c'est parce que j'ai un fond rose et que d'habitude j'ai un fond blanc je sais pas du tout, mais du coup bref, on va commencer tout de suite du coup avec le tuto, on va parler de la Pumpkin, elle s'appelle comment ? Pumpkin Space Second Slice c'est la palette annuelle qui sort toutes les ans de la marque Too Faced à savoir que moi j'en ai 3, j'ai celle de 2018, 2019 et 2020 j'ai pas acheté celle de 2021 parce qu'elle ne me plaisait pas de toute façon je vous la mets ses crans pour voir à quoi ressemble mais c'est vraiment les mêmes univers, c'est juste que les packaging ont changé là c'était des packaging en métal du coup et là c'est un packaging en carton que je préfère au passage que j'aime beaucoup plus, donc je vais vous montrer l'intérieur vous avez un miroir comme ça à l'intérieur hop, et la palette est comme ça donc ça reste très nude, ça reste dans la globalité des palettes comme ça, les Pumpkin restent en général très nude avec des petites touches de couleurs mais vraiment rien de plus quoi faut pas s'attendre à un truc tout coloré Too Faced s'ils font très rarement du tout coloré donc voilà elle est au prix de 48€ et à l'intérieur il y a 18 fards pour 0,88 grammes donc à savoir que celle de 2018, 2019, 2020 ils ont tous 0,70 grammes donc il y a 0,18 grammes en plus pour le même prix donc je trouve ça pas mal j'espère juste qu'ils ont pas mis en qualité du coup alors là peut-être que ce genre de packaging là coûte moins cher je sais pas que les packaging en métal mais en tout cas je préfère donc je vais vous mettre côte à côte chaque année comme ça vous pourrez, j'aime bien comparer quand même pour voir les similitudes donc là vous avez Ginger Bright Spice donc c'est celle que j'aime plus utiliser voici l'harmonie donc elle est vraiment genre comme ça je trouve pas qu'elle se ressemble énormément après peut-être que vous trouverez mais je trouve pas beaucoup je trouve que c'est mon avis mais vous avez plus de teintes claires au niveau d'ici et plus rose orangé et celle-ci c'est ma Ginger Bright préférée pour l'instant j'en ai aucune qui a surpassé ensuite j'ai la Ginger Bright qui m'a le moins plu c'est la, enfin la qualité est bien mais c'est l'harmonie c'est la Ginger Bright Extra Picy donc c'est celle de 2019 et je trouve en fait elle correspond enfin elle elle ressemble à aucune en fait vraiment aucune des trois c'est peut-être pour ça que je l'aime le moins mais c'est vraiment le moins utilisé j'arrive pas enfin j'ai l'impression que toutes les harmonies elles ont la même tonalité enfin j'ai du mal à maquiller avec et ensuite on a la Pumpkin Spice donc celle-ci c'est la Pumpkin Spice Second Slice donc c'est la suite je dirais de celle-ci même si entre il y en a une mais je m'en souviens plus du nom en fait je ne l'ai pas acheté à savoir que là vous pouvez retourner là vous ne pouviez pas du coup c'est un paquet de novitale donc je vais la tenir pour les autres sinon ça va faire hop donc voilà celle-ci enfin vous voyez ça fait plus une suite mais je trouve que celle-ci ressemble quand même plus à la toute première que je vous ai comparé donc vu que c'est ma préférée ben voilà donc voilà à quoi ça ressemble on va voir si la qualité change à savoir que moi les palettes tout faites je les adore c'est mes palettes préférées donc voilà et on va tester ça enfin c'est mes fards enfin c'est pas mes fards préférés parce que c'est des fards beaux pères mais j'adore l'univers de cette marque chaque année j'achète au moins une palette Too Faced parce que je trouve que l'harmonie est jolie vraiment j'adore vraiment c'est ma marque préférée je dirais c'est mon top 1 si vous ne voulez pas vous tromper c'est du Too Faced pour moi et voilà mais c'est vraiment leur harmonie palette j'adore vraiment j'adore et quand celle-ci est sortie j'attendais qu'elle sorte vraiment j'attendais qu'elle sorte et ben du coup je l'ai acheté dès qu'elle est sortie par contre je ne sais pas du tout ce que je vais faire je ne sais jamais ce que je vais faire je sais pas où en ce moment là j'ai plus trop de grande inspi on va dire mais je vais utiliser la teinte seconde helping je vais vous la mettre au niveau du coin externe mais vous voyez c'est vraiment ce genre de teintes ce qu'on retrouve dans la Too Faced c'est vraiment des petites teintes orangées qui font un peu Halloween en même temps de Noël enfin je ne sais pas comment expliquer ça des teintes un peu rouge et nude qui font Halloween mais on y retrouve des petites touches toujours qui font un peu Noël je ne sais pas si vous me comprendrez bien mais du coup voilà je vais essayer d'utiliser le maximum de teinte ensuite par-dessus je vais mettre la teinte Crush Yuzi ça s'est super bien dégradé avec la teinte second helping c'est vraiment trop bien dégradé je vais mettre la teinte Eyes on the Pie ouais elle est plus foncée elle est un peu plus foncée mais moi ce n'est pas grave hop je voulais vraiment la mettre elle est très jolie cette teinte je trouve elle est marronnée qui était un petit peu alors le bordeaux les fards vraiment sont bien je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je trouve qu'ils se dégradent très bien ils se travaillent bien je suis contente hop je viens de dégrader les fards voilà qui se dégradent tout seul du coup j'hésite pas à rajouter du coup de la matière par exemple la deuxième teinte que j'ai mis qui s'appelle Curse Issue moi j'hésite pas à rajouter de la matière vous voyez pour que ça se voit hop et du coup là je vais mettre un petit fard un peu plus waouh c'est la teinte Thank You c'est la teinte rose pétante là j'ai envie de voir ce qu'elle vaut j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle a dans le ventre comme c'est un fard à paupières vous voyez elle est pas aussi waouh que des pigments pressés j'ai envie de le mettre au coin du coup je vais le mettre ici voilà et j'hésite pas à en mettre un petit peu dans le ras de cil comme ça au niveau du ras de cil voilà je mets ça du fait une petite continuité du pli poupière ras de cil et là je vais faire directement mon ras de cil comme ça il sera déjà fait je vais remettre la teinte seconde Helping juste au niveau d'ici un peu en fait je l'arrête au niveau je l'ai je l'ai mis et en fait je vais redégrader toutes les teintes que j'ai mis dans mon pli poupière je vais les regrouper qu'est-ce que je pourrais mettre en fariser il y en a des plutôt jolis après c'est pas des iridés qui ont l'air vraiment waouh je vous en ai soit de chez 4 vous voyez les iridés comment ils sont ils sont pas incroyablement brillants mais il reste très joli qu'est-ce qui revient avec mon maquillage celui-ci puis celui-ci voilà je vais faire ça je vais mettre deux irisées je vais commencer avec le cutie pie que je vais mettre au niveau d'ici hop et je vais laisser une place pour mettre le jaune du coup le on more bite les fards sont très jolis vraiment c'est pas des fards waouh j'ai envie de dire comparé à ce qu'on a d'habitude enfin je sais pas comment expliquer comparé au pigment pressé qu'on a d'habitude maintenant aujourd'hui mais je trouve qu'il reste très beau quand même il se travaille très bien puis vous voyez comme je vous dis on peut gérer en fait l'intensité si je veux en mettre plus ou moins ben j'en mets plus ou moins quoi je reviens un petit peu dans le fard et hop je l'applique là c'est pas les irisés les plus beaux que j'ai vu c'est vraiment pas les plus beaux fards que j'ai vu enfin les plus beaux irisés parce que les fards mat ça va à part le fard thank you for donc le fard rose fuchsia qui est pas incroyable les irisés en non plus ils sont pas regardez une fois sur l'oeil est-ce qu'on remarque que j'ai deux fards risés j'ai pas l'impression qu'on remarque que j'ai deux fards risés enfin bon donc voilà là j'ai fini mon petit maquillage je vais faire la même chose de l'autre côté je vais mettre liner aussi comme d'habitude et on se retrouve pour les lèvres et mon avis de cette palette donc du coup voici j'ai mis des faux fils mais ils sont vraiment trop moches ils font trop faux et la barre noire se voit beaucoup de fou et je suis super jaune je suis désolée j'arrive pas à régler quand c'est jaune comme ça je sais pas je suis très jaune enfin bon je vais mettre mon rouge à lèvres c'est le Melted Matte de chez Too Faced cinnamon beer je sais pas pourquoi des fois ça rend super jaune et des fois non je sais pas mais je vais mettre celui-ci parce que je vais rester dans la Gant Too Faced mais du coup mes fauteuils sont mal collés c'est normal et du coup voici le look avec la Pumpkin Spice second slice donc la deuxième édition de la Pumpkin Spice j'espère que mon look vous a plu j'aime beaucoup le look que j'ai fait avec je vais pas vous mentir je suis désolée pour la zone demandée c'est vraiment atroce je n'aurais jamais dû mettre de fond de teint je vais attendre que mon nez guérisse avant de mettre du fond de teint parce que c'est vraiment trop moche mais la pigmentation des fards à paupières sont correctes elles sont pas mauvaises parce qu'elles se travaillent super bien les fards à paupières mat en tout cas sont très beaux se travaillent très bien et se dégradent super bien que ça soit ensemble ou tout seul ma petite déception c'est les fards irisés en fait on dirait pas que j'ai mis deux fards irisés différents on dirait que j'en ai mis qu'un et encore les fards irisés sont pas sont pas wow ils sont pas bernerisés ils sont juste on dirait un peu métallisés en fait ils sont vraiment pas enfin c'est pas brillant quoi c'est juste un petit effet satiné je dirais c'est vraiment pas des irisés que je mettrais tous les jours enfin je vois pas énormément de différence les irisés dans la palette se ressemblent quand même énormément et ils sont pas très brillants voilà c'est juste ce que j'ai à dire mais en tout cas les fards mat que j'ai utilisés se travaillent bien petite déception pour le fard rose fuchsia qui est pas aussi intense que j'aimerais il faut enfin de loin je pense que vous verrez on verra pas trop qu'il y a un rose fuchsia alors que quand on met un rose fuchsia on veut que ça se voit on veut que ça pète mais là non c'est vraiment c'est vraiment très discret je dirais que cette palette convient bien aux personnes qui veulent faire des maquillages plutôt discrets plutôt simples pas trop voyants en fait enfin vous voyez ce que je veux dire par exemple le fuchsia en fait ils se voient pas énormément ils ne pètent pas comme on pourrait retrouver des fuchsia dans les palettes Beauty Bay par exemple ou dans des fards pigments pressés là c'est vraiment des fards à paupières qui se travaillent bien mais qui restent un peu on va dire discrets quand même en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard et je vous dis à plus tard